Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, questions sans détour, qui revient bien évidemment sur le résultat des urnes de samedi et dimanche dernier, chez nous en Guadeloupe et à l'échelle nationale, vous le savez, Emmanuel Macron, de nouveau choisi par les Français qui se sont exprimés pour être le Président de la République et on en parle avec notre politologue désormais sur ses rendez-vous, Didier Détouche, bonsoir. Bonsoir Warren. Merci d'être avec nous encore pour commenter ces vrais, ces résultats qui ont interpellé plus d'un, on le voit encore aujourd'hui sur tous les réseaux sociaux, ça reste le sujet numéro 1 d'actualité, notamment ce scrutin chez nous avec une poussée du vote sur le nom de Marine Le Pen qu'on n'a pas tous envie de qualifier les observateurs du vote du Rassemblement national. Oui, tout à fait, et non seulement ça, mais il y a une petite querelle actuellement pour savoir s'il s'agit de vote d'adhésion ou de vote sanction. Alors, on va en parler dans quelques instants, mais c'est vrai, c'est un événement qui est majeur de point de vue de l'histoire politique. Pourquoi ? Parce qu'on a eu pendant des années quand même un florilège de controverses liées à l'idéologie véhiculée par le parti Le Pen, je dis bien le parti Le Pen parce que le Rassemblement national qui autrefois était le Fonds national est en fait une entreprise familiale et les Le Pen se sont présentés huit fois aux élections. Marine Le Pen totalisant trois participations. Mais il faut aussi préciser que pour le moment, ils ont été trois fois au second tour. Le père Le Pen en 2002 et puis Marine Le Pen en 2017 et en 2022. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une formation politique qui contribue à faire l'histoire politique de la France et qui au fur et à mesure d'une politique commencée sous l'ère Marine Le Pen de dédiabolisation, ce qu'on appelle la dédiabolisation, mais qui en fait est plutôt une républicanisation, républicanisation de l'institution, du parti, du militantisme et aussi des programmes de Marine Le Pen au-delà de la personne, et bien ont contribué à l'inscrire aussi dans notre paysage politique, dans les Outre-mer et donc en Guadeloupe. La particularité du vote de dimanche est que c'est un vote qui d'une part est passé de l'extrême gauche, ou de la gauche, la nouvelle gauche, à la droite, la nouvelle droite qui incarne maintenant Marine Le Pen, en enjambant tout un spectre politique du centre et des partis de gouvernement, PS, Les Républicains, etc. Mais en plus, il s'est fait dans un contexte spécifique qui quand même donne tout un certain nombre de clés à l'observateur pour expliquer pourquoi ce vote est un vote qui va à l'encontre de tout un arrière-plan culturel, politique, idéologique, philosophique qui a été l'apanage des Outre-mer et singulièrement de la Guadeloupe, et qui pendant longtemps nous a vus en Guadeloupe combattre à la fois les thèses, mais aussi la présence physique du Rassemblement national en Guadeloupe. Le mot rejet est revenu souvent pour illustrer le score de Marine Le Pen au deuxième tour. rejet, alors peut-être d'Emmanuel Macron lui-même, le personnage qu'il incarne face aux Guadeloupéens, mais ne pouvons pas nous parler également de rejet de nos politiques locaux également. Et en tout cas dans leur relation avec l'État, est-ce que ce n'est pas cette question qui est posée par l'électeur guadeloupéen aujourd'hui ? Le vote en faveur de Marine Le Pen, le Rassemblement national, au deuxième tour de l'élection, avec un score de 70%, cinq ans après que l'électorat guadeloupéen ait plébiscité Emmanuel Macron, soutenu par les exécutifs régionaux et les formations politiques majoritaires en Guadeloupe aujourd'hui, à savoir notamment le GUSR, mais pas que, montre qu'il y a eu, au-delà même de désaveu, un sentiment de violence et de violente trahison politique. Et ce vote, dans son unanimité sur l'ensemble du territoire et des communes, puisqu'il n'y a qu'un terre de bas qui a résisté un petit peu comme le village gaulois d'Astérix, en ne votant pas pour Marine Le Pen, eh bien il y a cette unanimité qui montre que c'était un tsunami en réalité, une onde de choc, qui ne pouvait pas ne concerner qu'Emmanuel Macron, bien évidemment, président de la République, mais qui en réalité concernait tous ceux qui étaient dans l'ensemble qui n'a pas été du côté des guadeloupéens, ou estimé comme tel, du côté des guadeloupéens au moment où ils rencontraient leurs pires difficultés. C'est-à-dire que non seulement vous avez dans cet électorat des gens qui étaient dans la dynamique de défense des syndicats, défense des soignants, défense des opposants, véhément à la politique vaccinale du gouvernement et d'Emmanuel Macron, mais en plus, vous aviez certainement une bonne partie de ceux qui étaient dans la majorité silencieuse et qui n'ont pas accepté que la Guadeloupe soit dans un tel état de grève, de verrouillage, de blocage des routes, de conflits et surtout de dialogue de sourds entre les syndicats et les élus. Et donc, ils ont aussi voté contre Macron, contre cet ensemble-là, donc les élus locaux également. Et les élus locaux ont effectivement tout à fait intérêt à considérer que ce vote représaille, parce que c'est comme ça que je le qualifie, parce qu'il va pour moi au-delà de votre sanction. Quand on vote en sanction, on peut s'abstenir ou on peut voter blanc. Quand on vote en contestation, on peut voter pour un projet, véritablement, qui est contestataire, mais ça n'est pas forcément le cas de l'électorat guadeloupéen puisqu'il est passé de Mélenchon à Marine Le Pen. Et donc, pour moi, c'est un vote représaille, un vote vengeance qui, psychologiquement, en fait, ne regardait plus les garde-fois habituels culturels et a décidé d'aller sur des terrains dangereux pour obtenir le sésame, c'est-à-dire le fait qu'Emmanuel Macron ne soit pas réélu. Et, bien sûr, c'est un signal pour ceux qui l'ont soutenu de façon parfois particulière, un peu maladroite, avec les parrainages notamment. Alors, oui, c'est vrai. Et justement, ces élus guadeloupéens vont se retrouver devant la population électorale très rapidement avec les élections législatives à venir. Là aussi, il va falloir trouver le bon discours, trouver peut-être les mots, parce qu'il y a certains députés sortants qui seront sans doute candidats pour ce nouveau mandat législatif. Ça va être compliqué de dire « Oui, on vous a entendu, mais on y retourne. » Quand on fait de la politique, on doit savoir que désormais, et depuis quelques temps, le temps est beaucoup plus court en politique. La situation que vous avez il y a un mois n'est pas forcément la même que vous pouvez avoir dans les urnes. Je prends toujours cet exemple de 2009 où il y avait une forte mobilisation de la population autour des revendications du LKP globalement, même s'il y avait toujours une majorité silencieuse. Et qu'est-ce qu'on constate après les élections de 2010, je crois ? Eh bien, c'est Victorin Lurel qui est élu triomphalement à la région. C'est-à-dire qu'il y a toujours un basculement possible. Les élus ont une carte qu'ils peuvent jouer. C'est le fait qu'en réalité, cette communication politique et institutionnelle des élus locaux en majorité au Conseil départemental et à la région est assez déplorable puisqu'il y a eu beaucoup d'indices, beaucoup de faits qui ont montré que que ce soit les députés, comme Mathias Zin par exemple, ou le président de région, Harry Chalus, ou même quelques élus de la majorité départementale actuellement siégeante au département, eh bien, il y a eu des distances, une distanciation prise et des déclarations qui ont montré que ces élus qui soutenaient Emmanuel Macron n'étaient pas d'accord directement avec tout un certain nombre d'éléments de la politique mise en place, pas tant forcément par Emmanuel Macron que par le ministère des Outre-mer. Et je profite pour dire que dans ce vote représailles, il y a, même si ces électeurs n'en sont pas conscients, mais il y a aussi une désapprobation de la politique menée directement par le ministre des Outre-mer et son staff. Et notamment sur sa venue en Guadeloupe, très, très... Bien sûr, très controversé. Très controversé, oui. Très son staff. Et alors, il fait partie, bien sûr, de la majorité d'Emmanuel Macron. Il fait partie même du cercle fermé, de rapprocher, la garde rapprochée d'Emmanuel Macron. Tout à fait, et tout le problème est là, c'est qu'on a quand même ce sentiment qu'il y a une communication entre les élus, nos élus en tout cas locaux, et Emmanuel Macron, qui est marqué du saut de l'impuissance, quelque part. Et quand bien même ils sont reçus, comme le président Lossbach qui a été reçu récemment, on se demande de quoi ils parlent concrètement, parce que c'était certainement l'occasion de montrer les revendications, certains pour l'autonomie, certains pour la réintégration des soignants ou autres. Alors, ces problèmes sont évoqués, bien évidemment, mais est-ce que ce n'est pas plus aux élus de faire par des difficultés de la population, ce qu'il semble qu'ils n'ont pas assez fait et qui fait qu'ils peuvent être sanctionnés désormais par la population, est-ce que ce n'est pas plutôt ça, l'intérêt des réunions avec Emmanuel Macron, que laisser continuellement le ministère des Outre-mère et son staff et le président régler un peu notre avenir ? Et ça ne fonctionne pas parce qu'il y a beaucoup d'éléments d'échec, beaucoup de déchets aussi, en termes de communication, en termes de distanciation. Emmanuel Macron n'est jamais venu sur place, il nous adresse une ou deux vidéos, il fait quelques audios avec vos confrères d'RCI et on voit que tout ça ne favorise bien évidemment pas une adhésion à son vote. Justement, Emmanuel Macron a été le président qui a échappé à la cohabitation. Aujourd'hui, ce mot « cohabitation » revient de plus en plus, notamment dans les sondages d'opinion où beaucoup plus de Français s'expriment pour ce mode de gouvernance qui n'a pas toujours donné raison justement aux politiques mises en place sur la Vème République. On se rappelle de Jospin, notamment, en 2002, qui, dans une cohabitation, est éliminée dès le premier tour, justement, par Jean-Marie Le Pen, on le rappelle. Là aussi, ce mot « cohabitation », il prend forme, il est possible aujourd'hui au sein de cette Assemblée nationale ? Alors, nous allons expliquer, si vous le voulez bien, ce qu'est la cohabitation. Il y a eu trois cohabitations en France. C'est un système qui a été théorisé, notamment par Édouard Ballature, homme politique, depuis 1986. Il vient du fait que, quand vous étiez sous le septennat, c'est-à-dire que le président de la République était élu pour sept ans, et en vertu de la Constitution, qui dit que si le président arbitre et fixe les grandes orientations pour la politique de la nation, c'est au gouvernement et au premier ministre singulièrement qu'il appartient de fixer le cap dans des domaines très précis qui concernent les domaines énumérés par la loi, par son article 34. En réalité, la France est un régime parlementaire dans lequel le pouvoir législatif appartient véritablement aux chambres, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale, les chambres du Parlement, et que cette politique est déterminée par ceux qui ont le pouvoir législatif et donc le président doit nommer un premier ministre qui soit en accord avec la majorité qui s'est dégagée au cours des élections au sein de l'Assemblée nationale en particulier. Et dès lors, tout devient possible sur ce scrutin. Et dès lors, le fait majoritaire, on appelle ça le fait majoritaire, qui est plus de l'ordre d'une coutume en réalité politique, ce fait majoritaire impose un président, un premier ministre, pardon, qui est issu d'une majorité parlementaire. Or, notre contexte actuel en 2022 est singulièrement différent et ne va pas forcément dans le sens d'une cohabitation, d'une mise en place d'une cohabitation. D'abord parce que le scrutin majoritaire est toujours en place à deux tours, donc ça favorise toujours le meilleur ou le plus fort et rarement la représentation au sein de l'Assemblée nationale des partis politiques qui sont arrivés second, troisième ou quatrième. Donc il y aura, sur trois blocs qui désormais règnent en France, le bloc de la droite nationaliste de Le Pen, le bloc de gauche anti-libéral de Mélenchon et le bloc républicain et libéral d'Emmanuel Macron, vous aurez une répartition qui va nuire à chacune de ces trois formations en termes quantitatifs et empêcher d'obtenir une majorité présidentielle. Je vais y revenir. Une majorité, oui, présidentielle pour le président de la République. Je vais y revenir. Mais la cohabitation nécessite qu'il y ait une majorité. Elle ne nécessite pas qu'il y ait un échec des formations présentées par Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il pourra très bien décider qu'il prendra un premier ministre qui vient de son gouvernement, qui aura eu un tiers des voix, il prendra un tiers pour le gouvernement qui viendra du Rassemblement national et un tiers des Mélenchonistes et dire « je suis un président de l'Union nationale », ce qui peut arranger ses affaires. Par contre, si difficilement, il y a une majorité qui se dégage en faveur de l'un de ces trois blocs, c'est-à-dire le bloc de Mélenchon ou Le Pen ou Macron, le premier ministre, effectivement, devra être choisi parmi cette formation. Et c'est pour ça que le Rassemblement national a déjà expliqué que lui, ce qu'il veut, c'est un regroupement du vote populaire. Un vote populaire qui, aujourd'hui, selon l'institut de sondage Opinion Noué, a décidé à 68% qu'Emmanuel Macron devrait entrer dans une cohabitation et avoir un premier ministre qui ne vienne pas de son bord politique. Et ceux qui veulent donner à Emmanuel Macron une majorité politique sont de 32%. Alors, je précise que les 68%, on les divise par deux. Moitié Mélenchon, moitié Le Pen. Mais quand même, ça augure qu'il y aura finalement un match sérieux. Maintenant, si vous permettez, un dernier élément. La cohabitation va être très difficile à obtenir dans un quinquennat où, généralement, on vote pour un président et tout de suite dans la foulée pour des députés pour lui donner une majorité présidentielle. Les élections législatives ont pris ce sens-là, cette valeur et cette portée. Donc, très difficile d'aller dans une cohabitation. C'est plus facile quand vous faites des élections de mid-terme ou de milieu de mandat, par exemple. Mais quand bien même, on arriverait dans cette situation-là. L'autre écueil pour parvenir à cela, c'est que vous avez des circonscriptions qui ont été découpées en fonction d'un tout autre intérêt que l'intérêt de l'élection présidentielle. Et quand on regarde la carte de la France, elle est vraiment divisée en deux. Vous avez tout un bloc ouest et un bloc des grandes villes qui votent pour Emmanuel Macron et un bloc semi-périphérique qui vote pour Mélenchon, c'est-à-dire beaucoup de banlieues. Et vous avez tout un bloc périphérique, voire ultra-périphérique, donc les Outre-mer et les Campagnes de France qui sont les plus éloignées des centres de décision, qui votent pour Marine Le Pen. Ce qui m'amène d'ailleurs à dire que le vote finalement des Outre-mer, au-delà de la faute peut-être morale, éthique et culturelle qu'il constitue de toute façon, qu'on le veuille ou non, reste quand même un vote assez logique compte tenu de la répartition de l'électorat aujourd'hui de Marine Le Pen. Et puis je rappelle qu'en 2017, elle était déjà quand même assez bien placée dans les votes. Donc la cohabitation, ça va être compliqué. Et ça va être d'autant plus compliqué chez nous que vous avez en plus, se rajoute à toutes ces difficultés pour en tout cas l'équipe d'Emmanuel Macron, pour le groupe d'Emmanuel Macron, eh bien se rajoute la difficulté d'avoir chez nous une représentation qui en fait est beaucoup plus localisée, beaucoup plus autonome, et qui peut, c'est une chance peut-être pour les élus du GESR, qui peuvent se remettre sur des problématiques éloignées de celles que défendent, par exemple l'ultralibéralisme, que défendent Emmanuel Macron. En tout cas, il y a une nécessité de mise au point, une nécessité de clarification du rapport à la population pour nos élus locaux, de leur projet politique également, parce qu'en fait les Guadeloupéens, pour le coup, vont regarder s'ils donnent un vote d'adhésion aux idées et aux propositions par rapport à leurs difficultés du quotidien qui sont immenses, et il va y avoir certainement, je pense, une forme de réalignement quand même idéologique allant sur le territoire. Eh bien, écoutez, on aura l'occasion de commenter tout cela ensemble encore. Didier Détouche, merci pour toutes ces analyses sur la présidentielle, mais également sur les élections législatives. Vous le savez, QSD, c'est à retrouver sur notre chaîne ETV, le 3w.etv.gp également. Il nous reste à vous souhaiter une très bonne soirée avec la suite de nos programmes. Allez, bonne soirée. Merci. 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 Merci.